Pour rentrer du travail, Emma prend le train et arrive en gare à 18h. Tous les jours, son mari vient la chercher en voiture à la gare. Un jour, elle prend le train précédent et arrive à 17h. Son mari part à l'heure habituelle de chez eux pour la rejoindre à la gare. Elle décide donc de marcher à sa rencontre. Ils tombent sur elle en chemin et ils arrivent à la maison 20 minutes plutôt que d'habitude. Combien de minutes Emma a-t-elle marché ? Ici, c'est typiquement un exemple de problème, pour lequel la question posée est assez simple, mais on ne sait pas par quel bout le commencer, puisqu'on dispose assez peu de données, et surtout, on a l'impression qu'on ne nous en donne pas assez. On ne sait pas quelle est la vitesse à laquelle son mari conduit, on ne sait pas à quelle heure il est parti de chez eux, comment est-ce qu'on peut savoir combien de temps elle va marcher. La façon dont j'aborde ce type de problème, c'est que j'essaie de faire un diagramme ou un dessin qui me permette de bien poser toutes les données dont on dispose, les inconnus, et pour parvenir à répondre à la question posée. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Emma qui arrive à la gare à 18h. Elle arrive à la gare à 18h. Et d'un autre côté, son mari, il part de chez eux, et il vient la chercher à la gare à 18h. Donc, il a voyagé un temps T, pour pouvoir être à la gare à 18h, et il est donc parti de chez eux à 18h, moins T. Il la récupère, il rentre chez eux, et ils arrivent chez eux, donc à nouveau après un temps de trajet qui a duré T, et là, du coup, ils arrivent à 18h plus T. Ils arrivent à 18h plus T. Donc, le total temps de trajet en voiture effectué par le mari, c'est 2T. Le trajet allé T, le trajet allé T, donc 2T de trajet total. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle arrive en fait à 17h. Et le mari, soit il n'est pas au courant, soit il n'a pas la possibilité de partir plus tôt, mais il part à l'heure habituelle. Donc, à ça, il ne sera pas là à 17h. Donc, elle commence à marcher vers chez eux. Elle commence à marcher, et son mari, eh bien, il part à la même heure que d'habitude, et il commence à voyager vers la gare, pour tomber sur elle en chemin. Donc, il est parti à nouveau à 18h moins T. Il tombe sur elle, il la récupère, et il rentre à leur maison, et ils arrivent en fait à 18h plus T, qui est l'heure habituelle, moins 20 minutes. On dit qu'ils arrivent 20 minutes plus tôt que d'habitude. Donc, son trajet total, le trajet total en voiture parcourue, c'est 2T moins 20 minutes. 20 minutes de gagné par rapport au temps habituel. S'il a gagné 20 minutes, c'est qu'il a mis 10 minutes de moins de chaque côté. Ici, il a mis T moins 10 minutes, il a récupéré Emma, et il remet T moins 10 minutes dans l'autre sens pour rentrer à la maison. Donc, si en partant à la même heure, il la récupère 10 minutes plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de la récupérer à 18h, il la récupère ici à 17h50. Pour répondre à la question, combien de minutes Emma a marché ? Donc, si Emma arrive en gare à 17h et qu'elle rejoint son mari à 17h50, et bien elle a marché 50 minutes.